... Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le général d'armée Saïd Schengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame une visite officielle à partir d'aujourd'hui en République fédérative du Brésil pour prendre part en qualité de représentant du président de la République à la 13e édition de l'exposition de la Défense et de la Sécurité, la de 2023. On s'intéresse ce matin à ce que vous mangez dans l'avion. Les employés de la filiale Catherine Air Algérie travaillent en quatre équipes pour assurer des prestations de qualité aux passagers de la compagnie aérienne, mais aussi d'autres compagnies étrangères, à l'exemple d'Air Canada. Les compétences algériennes, on en parle dans ce journal. De jeunes étudiants ont lancé depuis trois ans leur entreprise de construction de kayak de mer à Oran, qui propose d'ailleurs à des prix abordables, des idées pour les grandes vacances qui arrivent à grands pas. L'ONU publie une carte des frontières réelles du Sahara occidental qui bat en brèche les tentatives marocaines d'occulter la légalité internationale, la carte qui montre que le Sahara occidental est en état à part entière, dont la capitale est Alayoun. Bienvenue à tous sur invitation du major brigadier Rui Chagas Mesquita, secrétaire des produits de la défense brésilienne, le général d'armée Saïd Schengriha, chef d'état-major de l'armée nationale. Populaire entame une visite officielle à partir d'aujourd'hui en République fédérative du Brésil pour prendre part en qualité de représentant du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la 13e édition de l'exposition de la défense et de la sécurité, la 2023, organisée à Rio de Janeiro du 11 au 14 avril. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées brésiliennes permettra également aux deux parties d'examiner les questions d'intérêt commun. Les employés de la filiale Catering Air Algérie travaillent en quatre équipes pour assurer des prestations de qualité aux passagers de la compagnie aérienne mais aussi d'autres compagnies étrangères, à l'exemple d'Air Canada. Des plats variés sont servis aux passagers suivants. La classe réservée, un projet de réalisation d'un nouveau centre Catering aux standards internationales est en cours. Reportage Badiar Mardi. Ces plats variés avec une sélection de produits frais, locaux et de saisons sont servis à bord des avions d'Air Algérie et plusieurs compagnies aériennes étrangères devenues clientes d'Air Algérie Catering, filiales de la compagnie nationale. Cette année, c'est notre neuvième année d'exercice. Nous avons 572 employés. Avant le Covid, nous fournissons jusqu'à 3,5 millions de plateaux par an. Actuellement, on est dans une courbe ascendante. Pour l'année 2022, nous avons fait presque 2,9 millions. Pour l'année prochaine, nous ambitionnons de dépasser les 3,5 millions. Pour l'année en cours, nous ambitionnons de dépasser les 3,5 millions. Vu la reprise des vols. Actuellement, nous travaillons avec 3 ou 4 compagnies internationales. Soit sur le full catering, soit sur le réajustement. Ou des services annexes qui consistent à charger et décharger les avions à leur arrivée. Nous faisons aussi des vols VIP. Presque l'ensemble des vols VIP ou vols spéciaux qui arrivent sur l'aéroport d'Alger, nous les prenons en charge. Comme ce fut le cas pour le sommet arabe. Sans parler des autres clients. Nous avons eu beaucoup d'expérience avec plusieurs compagnies. Notamment Air Canada, Egyptair. Nous fournissons aussi Tassili Airlines. Plus, nous avons développé depuis l'avènement du Covid, l'activité hors traiteur. où nous avons enregistré une évolution du chiffre d'affaires à 3 chiffres depuis 2019 à ce jour. Dans cette unité, tout est bien contrôlé depuis l'arrivée de la marchandise et son stockage dans les chambres froides pour les produits périssables ou dans le magasin pour les autres dons rénon périssables et jusqu'au dressage des plats, en passant par leur préparation en cuisine et la confection des viennoiseries et des gâteaux par des chefs cuisiniers et des pâtissiers à l'expérience avérée. Le centre Catherine qui fonctionne en H24 avec des équipes de 4 brigades. Nous sommes toujours dans l'optique d'amélioration au niveau des prestations et au niveau qualité. Donc on a un process qualité qui se résume de la réception du produit jusqu'à la livraison des plateaux. On a une équipe qualité qui travaille pratiquement H24. Ici, différents mets sont préparés suivant un programme et une fiche technique à respecter, que ce soit pour la première classe, la classe affaires ou la classe économique. Et exceptionnellement, des box sans servis pour le FTOR. On a appliqué des menus bien précis pour les différentes classes, que ce soit pour la business, pour la first class, pour l'équipage et l'économie classe. On travaille en quatre équipes. Chaque équipe a un rôle de mêler. On a un plaisir menu, surtout le mois de Ramadan, on respecte les menus. Pour améliorer les prestations du Catherine, un nouveau centre sera réalisé à l'aéroport Rouer et Boumdien d'ici une année. Comme il a été annoncé, il y aura un nouveau centre Catherine qui va être érigé. Nous avons entamé les procédures pour le choix du bureau d'études et après il y aura le choix du bureau de construction pour faire un Catherine qui sera en norme, qui pourra répondre au développement d'Air Algérie, qui non seulement il y aura l'ouverture du hub, comme je viens de citer, mais notamment l'acquisition des avions. Donc les 15 avions en achat, plus le leasing, on devra être au rendez-vous pour pouvoir satisfaire toute cette demande. Cette filiale d'Air Algérie reste à l'écoute de sa clientèle, toujours soucieuse de lui offrir les meilleurs services. Tassili 2, l'un des plus grands et importants bateaux algériens qui a subi récemment des dommages, est actuellement en atelier de réparation effectué par l'Erinav, l'entreprise juive de compétence 100% algérienne. Mélika Belal. Ici, dans ce bassin, des travaux de réparation sont effectués sur l'un des plus grands bateaux de la flotte algérienne. Il s'agit du Tassili 2 qui a subi récemment des dommages. Nous avons à bord du bateau plusieurs équipes. Nous avons des soudeurs, des chaudronniers et des tuyauteurs. A l'intérieur de la salle, des machines pour la réparation des canalisations et circuits. Nous avons également des mécaniciens spécialisés dans le domaine maritime. Cela fait 4 mois que je travaille ici. C'est un travail qui me plaît et j'ai beaucoup appris depuis que je suis là. Dans cet atelier, on procède à la réparation et à la préparation des pièces qui seront placées par la suite dans le bateau. Des pièces qui étaient importées auparavant et qui sont désormais fabriquées localement. Nous avons déjà procédé au niveau de cette unité à des travaux de réparation sur le bateau Kharrata appartenant à l'Akna Nord. D'ailleurs, il est déjà prêt à prendre le large. Actuellement, nous sommes en train de réparer le Tassili 2 qui nécessite également quelques retouches. La majorité des employés de cette unité sont des Algériens, pour la plupart des stagiaires. Ils sont répartis sur différentes unités. En plus du port de Béjaïa, nous avons mis à la disposition de l'entreprise nationale de réparation navale Eurenav un quai au niveau du port de pêche et de loisirs de Talagileuf pour mettre en place ces ateliers de réparation navale. Nous lui avons également aménagé un espace au niveau du port de B'Nixila afin de ne plus recourir à l'étranger pour réparer les grandes embarcations. Les réparations effectuées par le Rénav sur l'un des plus grands et importants bateaux algériens témoignent de la compétence d'Anjoui, cette entreprise 100% algérienne. Les compétences algériennes en en parlent encore dans ce reportage dédié à ces jeunes étudiants qui, depuis trois ans, ont lancé leur entreprise de construction de kayak de mer nommé Orca Kayak. Ils sont fabriqués en fibre de verre à des prix plutôt abordables. Esmina Amri. Pour la réalisation d'un kayak, rien de plus simple pour ces jeunes qui, depuis trois ans, se sont lancés dans la fabrication de kayak de mer. Ils viennent tous les jours dans cet atelier pour fabriquer avec leurs mains à billes ces petites embarcations en fibre de verre. On a créé notre modèle selon les critères du pêcheur algérien parce que la première catégorie des clients qu'on a ici de cibler, c'est les pêcheurs parce qu'ils ne sont plus intéressés à ce modèle-là. Bon, on a étudiants au master de génie maritime en spécialité architecture navale. Je suis étudiant en génie maritime spécialité architecture navale. J'ai commencé par un stage d'apprentissage. J'ai appris beaucoup de choses et nous espérons approfondir dans ce domaine. Pour concevoir et fabriquer ce moule, deux jours de travail seront nécessaires. Ces jeunes construisent le cadre, puis élaborent la forme du kayak. En fait, la réalisation d'un kayak, c'est un travail qui réunit la performance de la fibre de verre avec la technicité de l'opérateur. Nous fabriquons notre kayak à base de résine polystère et de fibre de verre. C'est la même matière qu'on utilise pour la fabrication des embarcations de pêche. Ces jeunes voies grands, ils ambitionnent d'agrandir leurs activités en recrutant des jeunes de la région. Objectif, fabriquer et vendre des kayaks de mer à des prix très compétitifs. La hulaya de Boumerdes a bénéficié de deux projets de station de décalement d'eau de mer. Celle de Corso, bientôt livrée, et celle de Cap Ginette, en cours de réalisation destinée au renforcement de l'alimentation en eau potable. Les travaux de réalisation de la station de décalement d'eau de mer implantée à Corso avancent à une cadence accélérée. Ingénieurs et ouvriers sont à pied d'oeuvre pour livrer le projet dans les délais impartis. Réalisé sur une assiette de plus de 6 hectares, ce projet vital a bénéficié d'une enveloppe financière de 17,6 milliards de dinars. Ici, nous avons deux trains de décalement. La première tranche du projet est achevée et nous sommes en train de réaliser la deuxième tranche qui consiste en l'installation de quatre racles. Cette station consomme près de 63 kV. Elle sera alimentée grâce à deux lignes de haute tension. La première de la station électrique de Boudouaou, où les travaux ont été achevés. La seconde de la station électrique de Aïn Moustapha. La capacité de production de cette station est estimée à 80 000 mètres cubes par jour. Le taux d'avancement du projet est de 76,48%. La station entrera en service le 30 mai 2023. A Cap Djennet, les travaux de réalisation de la méga station de dessalement Cap Djennet 2 vient de débuter. Sur une superficie de 16 hectares, elle produira jusqu'à 300 000 mètres cubes par jour d'eau potable dès sa mise en service. Nous réalisons cette station en groupement avec une entreprise d'ingénierie chargée du bétonnage. Ce projet sera livré en décembre 2024. Une fois mise en service, la station de dessalement d'eau de mer de Corso renforcera les capacités d'alimentation en eau potable des communes, situées à l'ouest de la wilaya de Boumrdès, au même titre que celle de la partie est de la capitale. Ouverture aujourd'hui au Palais des expositions d'Alger, du Salon national des produits textiles, de l'habillement et des chaussures. En présence du ministre du Commerce et de la promotion des exportations, le salon est organisé par l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur et la société algérienne des foires et des exportations. Spécialisée dans le textile et le cuir, la filiale de Getex, implantée à Saïda, produit près de 600 unités jour. Elle habille notamment le milieu professionnel et peut exporter grâce à une certification ISO obtenue récemment. Implantée à Saïda, cette unité du groupe textile et cuir Getex produit plus de 600 unités par jour. Ici sont fabriqués des uniformes, des vêtements à usage professionnel et du prêt-à-porter destinés à répondre aux besoins du marché national. Cette unité compte pas moins de 160 employés, dont 80% de travail au sein de l'atelier. Notre marque est réputée pour la qualité de ses produits. D'ailleurs, nous avons obtenu la certification ISO 9001 version 2015 pour la qualité de notre savoir-faire. Notre ambition est que chaque Algérien porte du « Made in Algeria », que cela soit pour les vêtements à usage professionnel et à usage quotidien. Une équipe de professionnels dans le domaine du stylisme, du modélisme, de la conception et de la couture veille à la confection de modèles alliant modernité et qualité. Nous proposons une grande variété de produits et nous créons constamment de nouveaux modèles. L'entreprise offre également aux jeunes l'opportunité de se former et de se perfectionner grâce aux conventions avec le centre de formation professionnel de la région. Nous signons des conventions avec les centres de formation professionnel pour des stages d'une durée qui varie entre un an et demi et deux ans. J'ai suivi une formation dans le domaine. À présent, je conçois des vêtements de prêt-à-porter pour les enfants. J'ai bénéficié d'une formation de 45 jours au sein de l'entreprise en attendant mon insertion professionnelle. Avec plus de 8000 emplois directs créés depuis 2015, le holding textile et cuir G-Tex est devenu un fleuron de l'industrie textile en Algérie qui propose des produits de qualité 100% made in bloody à des prix défiant toute concurrence. Réunion extraordinaire aujourd'hui à l'Assemblée populaire nationale sur la situation en Palestine au vu de la situation d'urgence actuelle qui nécessite une prise de décision et de recommandation adéquate. Une réunion en visioconférence présidée par le président de l'Assemblée populaire nationale entre la Troïka et la Commission de Palestine dont l'objectif est d'examiner ces violations dangereuses et leur impact sur la sacralité des lieux saints ainsi que le droit des musulmans à accomplir leurs devoirs religieux en ce mois sacré, notamment les dernières attaques de l'antité sioniste sur la mosquée Al-Aqsa. Et les factions palestiniennes participant au forum de la radio internationale algérienne dans le cadre d'une émission spéciale organisée par la radio algérienne sous le thème « La Palestine, notre cause, Al-Quds dans nos cœurs » ont souligné que la résistance populaire était la seule option pour faire face à l'agression des forces d'occupation contre la mosquée Al-Aqsa et la répression des fidèles. Je vous invite à écouter ces déclarations. Le peuple palestinien, par sa présence et sa parole audibles, est déterminé à travers la résistance sous toutes ses formes, populaires, individuelles et armées, à barrer le chemin à l'antité sioniste qui veut imposer une nouvelle réalité au sein de la mosquée Al-Aqsa. Le mouvement Hamas était en réalité parmi les premiers à saluer la louable initiative du président Majid Boum, laquelle a été couronnée par la déclaration d'Alger, enterrinée en octobre dernier. Le Hamas avait alors réaffirmé sa volonté ainsi que sa détermination à œuvrer au succès de la dite déclaration sur laquelle se sont accordées les différentes factions palestiniennes réunies à Alger. C'est la médiation algérienne qui a permis aux différentes factions palestiniennes de se réunir à Alger. Nous savons tous que la position de l'Algérie est respectée par l'ensemble des factions palestiniennes et du peuple palestinien, une position qui a suscité l'enthousiasme des Palestiniens car elle est de nature à favoriser son unité. A la lumière du contexte international et de ce qui se produit en ce moment dans les territoires occupés, le parachèvement du projet de l'unité palestinienne ratifiée à Alger devient une nécessité urgente et vitale pour poursuivre la résistance, mener à bien le dit projet et préserver les lieux sacrés de la Palestine. Nous avons le droit d'établir un état palestinien. D'ailleurs, nous lançons un appel aux pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec l'entité sioniste en leur demandant d'expulser les ambassadeurs de cette entité. Et nous leur disons que votre intérêt est d'appuyer et de soutenir le peuple palestinien comme l'a fait l'Algérie. Et je saisis cette occasion pour remercier le président Majid Boulle qui a toujours soutenu bec et ongle les causes justes à leur tête, la cause palestinienne. On fait le point à présent sur la situation en Palestine. Deux enfants palestiniens ont été blessés hier par balle dans des affrontements avec l'armée de l'occupation sioniste à l'ouest de la ville de Ramallah, en Cisjordanie. L'armée sioniste qui s'est également déployée dans plusieurs villages à Réha. Par ailleurs, trois personnes ont été interpellées au sud-ouest de Djénie. Ceci intervient au moment où le ministère des Affaires étrangères palestinien a mis en garde contre les retombées d'un éventuel assaut sur Gaza, appelant la communauté internationale à prendre position afin d'empêcher ce crime commis contre un peuple palestinien innocent. Début du vote pour le renouvellement des membres du Conseil national sahraoui. Il s'agit dans des canous officiels pour représenter la raste et défendre la cause sahraoui à travers le monde. La mission des parlementaires est très importante et le peuple en a conscience. Amar Touagin, Malika Blel. L'élection des membres du Conseil national sahraoui s'est déroulée dans un climat emprunt d'espoir. Ce vote revêt une forte symbolique permettant d'affirmer davantage la présence de la République sahraoui sur la scène internationale. Il est une autre étape très importante de la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance. C'est une étape très importante pour le peuple sahraoui, pleinement intégré dans son projet national. Cette élection est considérée comme un véritable défi à relever pour nous. Nous avons choisi nos représentants au Parlement dans un climat serein et démocratique. Nous avons accompli notre devoir et avons choisi des représentants qui vont défendre notre cause. Ces élections qui consacrent les principes constitutionnels de la République arabe sahraoui démocratique ont eu lieu au niveau des wilayahs et différentes institutions de la RASD. Nous avons tout mis en oeuvre pour la réussite et le bon déroulement de ces élections. Nous aspirons à des élections transparentes et démocratiques. Tous les sahraouis ont le droit de voter. Ces élections sont l'une des étapes cruciales de la lutte du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination. Elles traduisent une fois de plus sa détermination à poursuivre par tous les moyens sa lutte pour le recouvrement de sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires. L'ONU publie une carte des frontières réelles du Sahara occidental qui bat en brèche les tentatives marocaines d'occulter la légalité internationale. En effet, la carte du continent africain publiée sur le site web des Nations Unies montre que le Sahara occidental est un état à part entière, dont la capitale est El Ayoun. Yasmine Sodi. Sur cette carte du continent africain, la République arabe sahraoui démocratique apparaît clairement comme un territoire distinct et séparé du Maroc. Dans sa dernière mise à jour des cartes par continent qu'elle publie sur son site web, l'ONU rappelle les frontières réelles du Sahara occidental, dont la capitale est El Ayoun, battant en brèche toutes les tentatives marocaines désespérées d'occulter la légalité internationale. Dans son avis consultatif de 1975, la Cour internationale de justice a conclu que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n'établissaient l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental et le Maroc. Qui plus est, toutes les résolutions internationales considèrent le Sahara occidental comme un territoire séparé et distinct sur lequel le Maroc n'a aucune forme de souveraineté. La communauté internationale a également reconnu que le statut final de ce territoire non autonome doit être déterminé sous l'égide des Nations unies, conformément à la légalité internationale. Aussi, les tentatives marocaines absurdes de déformer la réalité et d'occulter la légalité internationale sont vouées à l'échec. La question des cartes est de nouveau évoquée pour confirmer une fois de plus que les territoires de la République sahraoui sont totalement séparés du Maroc qui tentent à chaque fois de réduire la légalité internationale à une carte fictive sans frontière entre son sol et les terres sahraouis. Le Marzen n'hésite pas non plus à semer le chaos et la zizanie à chaque occasion où ces véritables frontières sont présentées sans le Sahara occidental, se heurtant à chaque fois à la réalité de la position des États et des organisations en faveur des résolutions internationales et onusiennes en la matière. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions. Météo avec Emel Haribi, excellente suite au programme sur Canada Jury. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada